Bonjour Hubert, mais c'est la troisième vidéo déjà. Bonjour Yann, trois vidéos tout passe vite. Oui ça passe vite. Ici on va parler du vocabulaire, le vocabulaire autour du marketing digital. D'ailleurs on pourrait faire tout un blabla sur digital et numérique. Ici on va utiliser digital parce que tout bêtement c'est l'usage. C'est pas que ça nous plaise, c'est pas qu'on trouve ça bien, c'est simplement que c'est l'usage même si c'est un mot qui est passé par l'anglais et qui vient du latin et qui effectivement signifie les doigts parce qu'on compte sur ses doigts. Est-ce que tu sais Yann combien cette vidéo va avoir de reach ? Non, je sais pas non. C'est quoi un reach ? C'est des questions qu'on va se poser. Alors on dit reach parce que c'est l'usage dans le marketing digital de parler de reach, de parler de CPC, de parler de CPM, de parler d'un tas de jargons absolument incroyables, incroyables, incroyables. Mais derrière ça, les concepts sont extrêmement simples. Notre ligne directrice, c'est de vous simplifier le plus possible ce jargon. On est obligé de l'utiliser, sans ça on serait hors marché. Mais on essaye le plus possible de l'expliciter, de le traduire. Quand il y a un terme anglais, on vous le met en français aussi. Mais non, si l'usage c'est le terme anglais, on utilisera le terme anglais. Vous verrez des fois d'ailleurs, on utilise les termes franglais qui n'ont aucune signification en français, mais aucune signification en anglais non plus, parce que les anglais utilisent d'autres termes. Donc voilà, on va essayer de déjargonner pour vous expliquer et puis surtout de fournir des lexiques qui explicitent tous ces mots. Comme ça, si vous avez un doute, si vous ne comprenez pas, hop, vous allez au bout du bouquin et vous trouvez la solution. Et c'est vrai que là, un livre est plus utile qu'internet, parce qu'en cherchant un mot sur internet, même sur Wikipédia ou même sur un moteur spécialisé, vous allez avoir des exceptions du mot qui ne sont pas celles que le métier, la profession. Encore une fois, rappelons-le, on est vraiment ancré dans les fonctions, dans les métiers, dans la profession marketing digital en France. Et bien en France, on utilise un mot spécial pour dire quelque chose et vous allez avoir beaucoup de mal à le retrouver sur internet. Et là, il est dans notre lexique, ce qui va vous faciliter la tâche. Alors, pour les gens qui ne sont pas des experts en digital et qui sont d'ailleurs nos, on va dire nos audiences privilégiées, ne craignez rien. De toute façon, même les experts rament avec le vocabulaire dans le domaine digital. Donc, ne vous faites pas de soucis, ne faites pas de complexes, apprenez les choses une après l'autre. Et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Il y a un lexique qui vient vous l'expliquer et tout est explicité dans le livre. Donc, et puis, si vous êtes déjà même, mais même un expert chevronné dans le domaine digital, bien ce n'est pas grave parce qu'on a tous besoin d'une remise à niveau. On a tous besoin de redéfinir les termes qu'on utilise. Des fois, pas toujours, sans savoir ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, c'est un livre pour vous qui va expliciter les choses de façon claire, nette et précise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...